Je suis pratiquement sûr de quelque chose. Quel que soit votre niveau de compréhension de la politique, si je vous donne des photos et que je vous demande d'identifier si ces personnes sont de gauche ou de droite, vous allez répondre sans aucun problème. Je vais donc commencer cette vidéo par un petit jeu. Alors, je vous calme tout de suite, rien de folichon, calmez-vous et puis rien de bien compliqué. Enfin, en principe. Allez, c'est parti, première personnalité, la gauche, bien évidemment. Deuxième personnalité, tu auras reconnu la droite et pour terminer, Paul Magnette, la gauche, c'est bien. La gauche et la droite forment donc ce qu'on appelle le paysage politique. En Belgique francophone, ils se composent de la sorte de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par des versions radicales et centristes. Mais qu'est-ce qui permet vraiment de caractériser un parti politique pour qu'il soit considéré comme faisant partie de la gauche ou faisant partie de la droite ? Alors, je ne vais pas revenir ici sur l'histoire, à proprement parler, de l'apparition et de la création de la gauche et de la droite, mais plus sur ce qui permet de les identifier. Pour répondre à cette question, qui semblait simple comme ça, de prime abord, je crois qu'il est intéressant de parler ici du travail de Noberto Bobbio. Noberto Bobbio, c'est un italien, je pense que vous l'aurez entendu au nom. C'est un grand intellectuel en fait qui est mort au début des années 2000 et lui, il a beaucoup écrit sur la politique. C'est quelque chose qui l'a vraiment fasciné. Et en fait, pour lui, la gauche et la droite se définissent en fonction de leur rapport à l'égalité des individus. Alors, vous avez sûrement entendu parler de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, etc. Et bien, pour Noberto Bobbio, l'homme il est à la fois égal, mais aussi inégal. Et on attribue aux partis de gauche des valeurs plus égalitaires qu'aux partis de droite. En insistant bien sur le fait que ce n'est pas pour autant que les partis de droite ne sont pas égalitaires. Les hommes sont donc égaux et inégaux entre eux. Et ça, l'un des meilleurs exemples pour s'en rendre compte, nous dit Roberto Bobbio, c'est la mort. On meurt tous, la mort c'est notre seule certitude, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, quel que soit notre rang social ou qui on est, on va tous mourir un jour ou l'autre. En revanche, on ne meurt pas tous de la même façon. Certains ont droit à des hommages nationaux, pendant que d'autres meurent dans l'indifférence la plus totale. Le meilleur moyen de se rendre compte de cette inégalité dans la mort, c'est par exemple de pousser les portes d'un cimetière, voilà pourquoi Roberto Bobbio nous dit que c'est une réalité factuelle. Qu'on soit égaux ou inégaux dépend uniquement du fait que l'on mette davantage le doigt sur ce qu'on a en commun ou sur ce qui nous différencie. La communauté versus la diversité. Il y a donc deux façons de voir notre société, d'un côté ceux qui pensent que les hommes sont plus égaux qu'inégaux, et de l'autre ceux qui pensent qu'ils sont plus inégaux qu'égaux. Les premiers étant la gauche, la deuxième étant une vision de droite. Et ce qui change vraiment dans les deux, c'est l'origine de l'inégalité. La gauche trouve une origine sociale à celle-ci, voilà pourquoi il faut profondément réformer la société pour pouvoir l'éliminer. La droite pense l'inégalité comme quelque chose de malheureusement inévitable, quelque chose de naturel. En fait pour les inégaux, l'égalité existe mais elle est soumise à conditions. C'est en travaillant que l'on lutte contre la pauvreté. C'est avec un diplôme qu'on augmente sa condition de vie, etc, etc. Que naturellement, l'augmentation du temps de travail passera par 36 heures payées 36, 37 payées 37, 38 payées 38, je n'ai pas changé. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Alors la gauche, elle peut prendre trois formes différentes, d'accord, une forme vraiment extrémiste qu'on appelle l'anarchisme, une forme radicale révolutionnaire qu'on appelle le communisme, et une forme un peu plus démocratique qu'on appelle le socialisme. Alors la droite est un peu plus vaste, mais par exemple chez nous en Belgique, la forme que l'on a, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme, c'est vraiment le contraire du socialisme. Le libéralisme, c'est une idéologie qui place l'individu au centre, avant même sa vie en société. La notion de liberté y est très importante, de même que la lutte contre tous ceux qui attaquent cette liberté. Elle mise beaucoup sur la compétition sociale et sur son principe d'émulation, où les plus méritants, ceux qui travaillent, tiraient d'une certaine manière une récompense plus importante que ceux qui ne travaillent pas, par exemple. A l'inverse, le socialisme est une conception du monde qui trouve que la société est plus importante que l'individu en soi. C'est ce qu'on appelle l'holisme. Elle n'est pas hostile à la liberté, mais la liberté ne peut être vraie que si la société est égale. Et ça, c'est le rôle de l'Etat d'octroyer des allocations, d'octroyer des aides financières, d'éviter que de trop grosses personnes s'enrichissent alors que certains meurent de faim. Le libéralisme aussi, c'est un grand mot général. Il y a plusieurs sortes de libéralisme. Il y a le libéralisme, le néolibéralisme, le libéralisme classique, le libéralisme social, qui est plus la forme de libéralisme que nous avons au sein du mouvement réformateur ou de l'Open VLD chez nous, par exemple. Et puis, on a bien sûr les formes un peu plus radicales, comme par exemple le nationalisme ou alors le conservatisme. Le concept de gauche et de droite, c'est un truc qu'il ne faut absolument pas du tout généraliser à tous les pays. Chaque pays a sa propre histoire qui est amené à la création de leur propre parti politique. Si je prends par exemple le cas de notre gauche, notre parti socialiste, et bien à la base, c'était le parti ouvrier belge, qui a été fondé en 1985, de la scission au sein du parti libéral. Il deviendra ensuite, en 1978, le parti socialiste. Ce qui veut dire que, chez nous, le parti socialiste se situe beaucoup plus au centre que la gauche française qui, elle, est beaucoup plus à gauche. On le voit d'ailleurs aussi au niveau du Parlement européen qui regroupe tous les pays de l'Union. Pour faciliter la prise de décision, tous les partis nationaux des États membres se retrouvent membres parmi les huit groupes politiques différents qui structurent l'hémicycle. C'est ce qu'on appelle l'affiliation européenne. Et cette affiliation est pour le moins surprenante. La droite belge incarnée par le MR et l'Open VLD se retrouve dans le groupe ALDE, les libéraux-démocrates, comme le centre droit français. Mais la droite française, les républicains, se retrouve, quant à elle, avec notre centre droit à nous, le CDH et le CDNV au sein du Parti Populaire Européen. Plus étonnant encore, la NVA est alliée avec Ecolo Grun, alors qu'ils n'ont strictement aucun point commun au niveau de la politique nationale. Bref, en conclusion, la gauche et la droite sert surtout à identifier un parti politique en fonction de la vision qu'il y a du monde. La gauche et la droite sont deux manières de voir les choses, deux manières de voir la société dans laquelle nous vivons. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas en tout cas à commenter. Restez bien informés. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas la chose la plus essentielle. Allez voter ! Sous-titrage Société Radio-Canada